donc dans cette vidéo on va voir ce qu'il ya dans rec, res et next dans app.use donc comme on l'a vu dans la dernière vidéo là donc j'avais fait donc j'avais écrit le code là pour gérer les problèmes de cores et après donc la question que l'on peut se poser en tout cas moi c'est la question que je me pose c'est qu'est ce qu'il ya dans ces variables là donc rec, res donc on avait vu dans la documentation d'express app.use ici là donc un pointuse je rappelle que c'est donc monte le monte là où les fonctions middleware spécifié au chemin spécifié la fonction middleware est exécutée lorsque la base du chemin demandé correspond au chemin donc un middleware c'est des fonctions donc là on a le chemin donc le chemin pour lequel la fonction middleware est appelé peut être l'un des donc une chaîne de caractères représentant un chemin modèle de chemin un modèle expression régulière pour faire correspondre le chemin un tableau de combinaison de l'un des éléments ci dessous et là on a la fonction de callback donc avant je vais voir le petit exemple je n'avais pas montré donc là on a un exemple de chemin à point use donc le chemin ça doit être ça donc voilà quoi ça ressemble et là après on a la fonction de callback ici donc fonction de rappel peut-être une fonction middleware une série de fonctions middleware séparées par des virgules un éventail de fonctions middleware une combinaison de tout ce qui précède vous pouvez fournir plusieurs fonctions de rappel qui se comportent comme un middleware sauf que ces rappels peuvent appeler next route pour contourner le ou les rappels de ou des routes vous pouvez utiliser ce mécanisme pour imposer des conditions préalables à une route puis passer le contrôle route suivante signe aucune raison de continuer avec la route actuelle donc là qu'est ce qui est écrit là donc puisque le routeur et l'application implémentent l'interface middleware vous pouvez utiliser comme n'importe quelle autre fonction middleware là on a un exemple donc là on a fonction de callback avec rec rest et next donc middleware simple donc vous pouvez définir et monter une fonction de middleware localement donc on voit quoi ça ressemble dans le routeur mais on voit que ils indiquent pas ce qu'il ya à l'intérieur de la variable rec rest donc là c'est paramètre de la fonction de callback mais on va voir ça ici donc là ici je vais faire un console log contenu de rec point virgule ctrl c ctrl v et là je vais juste mettre rec ctrl s donc là après j'ouvre le terminal je me mets ici panel à droite ça je le descends donc là ça je vais le fermer comme ça donc là j'ai fait npm ram start et on voit que pour le moment le console log n'affiche rien du tout donc ça n'affiche rien pourquoi parce que le serveur n'a pas reçu de requête du frontend en tout cas du navigateur donc là ce que je vais faire c'est me mettre sur l'adresse localhost 2.3000 pour envoyer une requête qui sera get voilà là je viens de la faire et là on voit que j'ai reçu tout ça donc je vais me mettre au début voilà donc là j'ai contenu de rec donc c'est bien ça donc on voit que quand le serveur a reçu la requête il a exécuté le code qu'il y avait dans le point used donc on voit déjà qu'il ya tout ça donc je le descends je descends donc ça c'est tout ce qui peut y avoir dans une requête là je descends je descends je descends des trucs sur le serveur on a pas mal de choses donc là on a les leaders donc c'est vraiment énorme tout ce qu'il peut y avoir dans une requête donc après tout ça moi je comprends pas tout hein mais après là on voit qu'il ya quand même un petit peu de monde là donc ça c'est tout ce qu'il ya dans la requête que reçoit le serveur donc après au lieu de mettre requête je vais mettre la réponse donc la requête c'est le navigateur internet le client qui envoie la requête le serveur reçoit la requête et après le serveur suivant comment c'était programmé mais il va envoyer une réponse la réponse donc là je fais contre s voilà donc le contenu de res et là je vais renvoyer donc une requête maintenant on va voir donc là en plus on la voilà la requête gate 404 donc là ce que je vais faire c'est contrôle f je vais faire contenu de res contrôle c je vais ici contre le v voilà c'est pour arriver directement ici la connexion mot débré ici continue de res donc qu'est ce qu'il ya dans le console log de res dans cette variable là donc déjà on voit que c'est la réponse du serveur donc pareil on voit c'est balèze il ya beaucoup de monde il ya beaucoup de choses dans la réponse d'un serveur donc là j'en comprends pas les 1 20e donc là je descends je descends on a toujours les en tête là ok voilà je descends bon donc on voit que dans la requête et dans la réponse il ya beaucoup de choses en tout cas le console qui affiche beaucoup de choses et donc c'est très important de savoir utiliser ces petits console log pour afficher ce qu'il ya dans les variables donc là il n'y en a plus qu'un à contrôler donc c'est le next donc là j'ai fait le console next je vais sur le navigateur j'envoie une requête et on voit que ça affiche que c'est une fonction next là je vais faire un petit test je vais juste mettre les parenthèses de la fonction juste pour voir ce que ça fait j'envoie la requête et là il y a écrit undefined voyons je vais marquer un chiffre 5 j'envoie la requête ça m'affiche 5 undefined ok donc voilà moi souvent c'est ce que je fais des fois je fais des tests comme ça là et je vois ce que ça fait et voilà donc voilà pour cette vidéo la suite dans le prochain épisode